Cette vidéo présente les outils de ligne de commande de partiels. Pour cela, nous allons d'abord trouver l'exécutable de partiels. Sous macOS, je fais un clic droit sur l'icône, j'affiche dans le finder, je refais un clic droit sur l'icône, j'affiche le contenu du paquet, et je vais jusqu'à l'exécutable. Je glisse l'exécutable dans mon terminal, je vais pouvoir lancer la commande help. Ici, j'ai l'ensemble des commandes de partiels qui s'affichent. Sur Windows et sur Linux, le système est similaire, il faut trouver l'exécutable de partiels et le lancer depuis le terminal avec la commande help. On voit qu'il y a une commande help ici qui permet d'afficher cette liste, une commande version qui nous permet d'afficher la version de partiels, c'est la version 0.0.8, et trois autres commandes qui nous intéressent un peu plus. Dans un premier temps, une commande d'export, qu'on va étudier dans cette vidéo, et deux autres commandes sdiff vers json et json vers sdiff. Intéressons-nous à la commande d'export. Cette commande prend en entrée un fichier audio et un template qui correspond à un document partiel. On va définir un dossier de sortie, un format d'export qui peut être jpeg, png, csv ou json. Et en fonction du format de sortie, on aura différents arguments qui peuvent être la largeur et la hauteur de l'image, l'adaptation des paramètres d'analyse à la fréquence d'échantillonnage du fichier audio en entrée, l'affichage d'image sous forme de groupe ou sous forme de pistes séparées, la possibilité d'ignorer les résultats d'analyse sous forme matricielle, l'entête des fichiers au format csv et le séparateur de colonnes au format csv. Pour l'exemple, nous allons charger un fichier dans partiel. Je prends ce fichier sur le bureau. Et nous allons utiliser ce document avec un autre son. Je vais reprendre mon exécutable partiel, taper export, définir mon template, donc je drague mon document dans le terminal, définir mon fichier audio d'entrée. Idem, je vais prendre mon fichier audio et le déplacer dans le terminal. Je vais créer aussi un fichier de sortie, un dossier de sortie plutôt. Et enfin, un format. Pour ce premier exemple, je vais choisir un format d'image, donc au format png, définir la taille de mes images et définir la hauteur de mes images. En appuyant sur Entrée, cela lance le processus. On voit qu'il y a quelques messages d'erreur du plugin SuperVP. Et normalement, d'ici quelques secondes, le processus devrait être terminé. Et dans notre dossier de sortie, nous devrions voir les images apparaître. Voilà pour la première et les autres qui arrivent à la chaîne. Par exemple, voici l'extraction de la fréquence fondamentale, la fréquence fondamentale ou encore l'image du spectre réassignée. Pour l'exemple, on peut choisir un autre format de sortie. Je vais utiliser JSON et je vais rajouter une option qui va être d'ignorer les résultats d'analyse sous forme matricielle. Je relance le processus. Cela prend un peu de temps, cela lance l'ensemble des analyses et des calculs. Et d'ici quelques secondes, je devrai voir apparaître dans ce dossier les résultats des analyses au format JSON, sauf pour le spectre réassigné qui est un format matriciel. Nous pouvons voir les résultats. L'interface en ligne de commande de partiel est donc un outil assez intéressant pour automatiser des analyses et la génération de résultats. suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.